bienvenue sur rock moderne pour deux superbes unboxing je sais pas si je vais faire la vidéo en une ou deux parties et donc vous avez sans doute reconnu le premier voilà donc il s'agit du fameux coffret collector de mylène farmer l'intégral de chez universal qui regroupe tout ce qui gravite autour des quatre premiers albums studio de mylène farmer voilà en résumé plus certains live enfin on va découvrir tout ça à l'intérieur si j'arrive à sortir parce que c'est pas facile sinon de l'autre côté impeccable donc voici comment la bête se présente si je puis dire voilà magnifique photo et on voit effectivement donc les quatre premiers albums on a des live des remix voilà je vais vous détailler tout ceci en l'ouvrant donc il y a eu plusieurs youtube heures qui vous l'ont déjà présenté je vais essayer de ne pas te raconter la même chose voilà donc mylène farmer a démarré en 86 on a donc cendre de ligne de 86 ainsi sous à jeu de 88 l'autre 91 et anamorphosé de 95 ça recouvre un petit peu ce coffret collection donc ccd 211 titres quand même pas mal d'heures d'écoutes ça recoupe les dix premières années de la carrière de mylène farmer qui avait démarré si mes souvenirs sont bons en 85 donc 85 95 bon là on a on a donc le détail de tout ce que le coffret renferme une superbe photo super photo impression que mylène farmer ne vieillit jamais alors qu'elle n'a pas loin de mon âge voilà donc alors à l'intérieur très beau coffret on va d'abord l'ouvrir un petit peu page après page après on regardera les cd pour voir il ya des photos inédites il ya des photos qui sont reprises voilà ça dépend de des photos d'époque un évidemment quand elle avait moins de 30 ans entre 25 et 35 ans diront là voilà et là donc on a ce fameux livret un livret qui est très intéressant je vais essayer de vous montrer avant de vous détailler les cd et tout ce qu'il ya à l'intérieur pour ce livret c'est un peu de guide d'abord on a on a des photos c'est des superbes photos en noir et blanc en couleur je pense que dans le il ya des photos en couleur oui c'est ça les photos tirer des vidéos tirer des photos des albums des maxi aussi toujours très sensuels égale à elle même vous montrer comme ça une idée c'est vrai qu'une fois qu'il va être épuisé après je sais pas du tout quand est-ce qu'il va être réédité s'il est épuisé assez rapidement ils referont un represse dans l'année mais s'il met un petit peu de temps à partir mettons six mois un an je pense qu'au bout d'un an il va pas être réédité ça reprend évidemment ça suit l'évolution des albums la chronologie on retrouve une vidéo il me semble que c'est libertine mais j'en suis pas sûr il y a marqué psychiatrique regrets photo de single california etc c'est vrai que celle ci m'a semblé à libertine mais c'est pas libertine c'est psychiatrique là on a l'autre aussi chaque album en fait est désenchanté on reçu un petit peu libertine donc tristana plus grandir sans contrefaçon ainsi soit jeu sans logique désenchanté et l'autre psychiatrique voilà c'est celle ci qui ressemblait à libertine je trouve donc collection donc regret je voulais je voulais vous la montrer regret california tous les singles issus des quatre albums studio dans l'ordre chronologique xxl par contre là pourquoi je sers ouais c'est pas pourquoi ça se trouve là xxl collection là il n'y a rien du tout vraiment très joli quand même très artiste très romantique voilà ça on retrouve le live que je vous avais déjà présenté voilà femme live qui avait été épuisée assez rapidement vertige l'instant x rêver il ya tout moi 37 pages voilà ainsi soit jeu alors je comprends pas pourquoi ainsi soit jeu a été collé dans dans l'instant x1 là je pense qu'il y a une erreur vous voyez je viens de le remarquer voilà ici donc on est à quoi je sers alors je reprends les titres voilà à quoi je sers c'est bien sûr l'album ainsi soit jeu de 88 et là ils l'ont collé dans xxl voilà donc bon est ce que c'est une erreur je sais pas alors on a donc dans le cd1 on a l'album libertine avec libertine il y a eu plusieurs versions à l'époque il y a eu la version il y a eu deux maxi de libertine donc il y a eu pas mal de versions deux ou trois même je réfléchis il y a peut-être même trois mois trois trois maxi de libertine donc il y a eu tristana ensuite plus grandir libertine version instrumentale voilà donc c'était un petit peu tout ce qui était sorti à l'époque sur avec sandre de lune en maxi de versure maxi ensuite on passe à l'album de 88 avec ainsi soit jeu alors on a pourvu que les romix ainsi soit jeu pour lui qu'elles soient douces sans contrefaçon il y avait son logique aussi par contre là je pense qu'ils ont réservé certains romix dans la compilation des romix qui va venir donc ils ont mis quelques versions en bonus en bonus de chacun des des cd des albums studio et là on a donc des enchantés regrets psychiatriques à des versions supplémentaires california radio edit instrumental alice california instrumental voilà donc il n'y a pas quand même c'est pas la grande folie des romix quand même ce sont des bonus qui sont rajoutés à la suite des quatre albums studio pour ne pas empiéter sur carrément des des cd consacrés aux dons throw mixes de 92 voilà et puis même après allez voir il y en a des tonnes et des tonnes alors donc les live en concert et puis le live je crois à versy si mes souvenirs sont bons oui c'est ça live à versy et là en concert donc alors qu'il reprend tous les titres je vais pas vous faire un petit c'est assez net comme ça et là vous avez un album de romix qui est bien connu que je que j'ai en vinyle d'ailleurs je n'avais pas en cd alors le premier premier volume des danse remixes de 1992 avec will never die techno remix en contrefaçon boy remix tristana remix club sans logique illogical illogical club remix qui reprend laisser des singles à la next année de mix ainsi soit jeu maxi remix plus grand dire mother live remix à quoi je sers club remix comment coeur lâche single version my soul is slashed single mix comment coeur lâche damage club mix voilà alors sur le deuxième cd parce qu'il ya deux cd dans ce cd neuf comment coeur lâche extended dance remix pourvu qu'elle soit douce la club remix bien sûr des maxi libertine carnal scene remix à écouter je t'aime mélancolie extended club remix rigette duo avec oui jean lui murat jacques adnan tous les experts en fait là on en a vraiment des remixes autant qu'on veut donc plus quand de 86 à 92 donc ça nous fait déjà pas mal de CD, on est à 5,6 pour le concert, 7,8 c'est des numéros 7,8 pour le live à Bercy 96,97, tout ce qui est en concert 1989 donc c'est des 5 et 6 et Dance Romix 1 je dirais c'est des 9 et 10. En CD 11 on a les Romix 2001 et Instrumentaux voilà donc avec des titres qui sont postérieurs mais pas que, pas qu'on reprend encore Sans Controversions, si soit juste, sans logique, pour qu'elles soient douces, sans logique, Libertine, Désenchantée, Bionne, Macon, toi, comment, voilà. En fait je pense que ce sont des des Romix qui sont, qui ont été composés, qui ont été romixées, qui ont été travaillées, qui sont des versions différentes donc de 2001 et de 2003 tirés des deux premiers albums, je pense, les deux, les deux premiers albums, je vérifie, qu'est-ce que je dis des, non, 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 des quatre, quatre premiers albums, voilà quatre premiers albums évidemment puisqu'il y en a, oui c'est ça, des quatre albums studio, voilà. Bien sûr. Alors que l'autre CD Romix s'arrêtait en 92, donc il n'y avait pas les Romix d'Anna Morphosé qui, là, figurent ici. Bon voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Donc là on est plutôt CD11, plutôt sur les versions, je découvre un petit peu ce livre avec vous, ce livre avec vous. Donc on est plutôt sur les remixes des trois, des deux premiers albums, je pense, deux ou trois même. Je revérifie quand même à chaque fois parce qu'il y a tellement de versions. Oui, c'est des trois premiers albums, c'est ça. Donc Mix 2001 et Instrumento pour les trois premiers albums et Romix 2003 et Instrumento, alors on a des reprises des trois premiers albums, mais aussi du quatrième album, voilà. Et ce sont des versions différentes de celles qui sont sorties concomitamment aux albums studio, voilà. Elles n'ont pas été faites donc à l'époque de la sortie des albums studio. Alternative version, alors un, alors là, écoutez, il y a une new beat version, etc. Je sais qu'il y en a qui sont sorties à l'époque, l'époque des albums, Romix et version alternative. Mais dites-moi, il y a de quoi quand même. Je vois XXL, on a quand même, ici, on a neuf versions qui s'enchaînent sur un CD. Romix et version alternative 3, Romix et version alternative 4, on a, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six versions de California. On a six versions de l'instant X, voilà. Alors, voir si ce sont encore des nouvelles versions. Alors, il y a version 92, là, on voit. Bon, écoutez, tout ça, c'est vraiment, vraiment, c'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est une sacrée documentation. Documentation sur Milen Farmer, à mon avis, c'est le plus complet qui peut exister à l'heure actuelle. Voilà, on a écouté tout ça. Évidemment, je vous dirai peut-être s'il y a des nouvelles versions ou pas, ou si ce sont des reprises de versions contemporaines, je dirais, des quatre, ces quatre albums studio. Voilà, donc, dernière page. Voilà, donc, moi, je pense que je vais couper la vidéo ici et puis faire le deuxième unboxing après parce que ça ferait un petit peu beaucoup. Alors, les CD, je vais quand même vous en montrer quelques-uns, pareil, ils ne sont pas si faciles que ça à attraper, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, finalement. Voilà, CD1, vous voyez, légèrement doré, assez sympa. Je vois qu'il y a quand même des petites rayures superficielles, pourtant il est neuf, mais voilà, assez fragile, donc. Voilà. Je ne sais pas comment ils sont présentés. Ils sont mis à l'envers, en fait. Voilà. Non, l'autre était, oui. Comme ça, non. Ça va. Donc, les CD2, vous voyez, à chaque fois, c'est un CD2. Donc, on en a 16 en tout. Donc, si on prend 60 minutes en moyenne par 10, que ça fait quand même pas mal de... Ça fait 16 heures d'écoute, au moins, peut-être une vingtaine d'heures. Voilà. Et ce sont des pages très cartonnées, vous voyez, très épaisses. Voilà. C'est quand même pas mal. Donc, on en a deux par page, une par volet, dirons-nous. Voilà, volet 1, 1, 2, 3, 4, même plus. Même plus. On en a 4, pas ? Oui, 4. Puisque de l'autre côté, de l'autre côté de la première page, vous voyez ici, comment ça se présente, je vais vous les montrer un petit peu mieux. Donc, ici, là, voilà. Vous avez les CD2 de l'autre côté. Donc, le CD3, le CD4, le CD5, le CD6, etc. Voilà. C'est pas mal fait du tout. Et c'est très rigide, parce qu'il doit y avoir 4 CD par page. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de, à la longue, de pages qui se déchirent. Voilà, CD4, par exemple. Et il n'y a rien marqué dessus. Donc, il faut quand même se référer à chaque fois sur la documentation. Donc, du livret. Il faut avoir un petit peu ça, un petit peu un guide, un guide illustré. Très charmant, d'ailleurs. Et à chaque fois, on saurait faire, par exemple, CD10. On sait qu'il y a ça. Il y a quand même pas mal à faire, pas mal à écouter. C'est vraiment très exhaustif. C'est formidable d'avoir pu réunir tout ça. Voilà. Je ne suis pas, je ne suis plus très CD, mais là, d'avoir l'intégrale, finalement, de ce qui peut exister, ce qui puisse exister sur Mylène Farmer, quant aux 4 albums studios, toutes ces romixes issues. Voilà. Donc, savoir si ce sont des nouvelles versions, versions 2000 ou alors des reprises, seulement des romixes différents. Voilà. C'est un petit peu ça qui est le petit suspense à découvrir parce qu'il y a finalement plus de romixes que de versions en studio, j'ai l'impression. En tout, il y a, voilà, si on compte les inédits, tout ça, les versions inédites, les instrumentaux qui ne figuraient pas sur des éditions ni CD ni des rééditions de maxi ou des maxi originaux. Donc, voilà. Il y a eu quand même pas mal de rajouts. Voilà. Très, très bien. Mylène Farmer Collection. Voilà. Ça s'appelle. La collection. Il n'y en a qu'une. Je vois que quand même, à la longue, il y a eu... Là, il y a eu un petit... Oh, c'est pas un patch. C'est à la fabrication. Il y a eu un petit... Voilà. Un petit trou. Voilà. Mais c'est pas grave. Au contraire, ça montre que ça... C'est pas un choc. C'est à la fabrication, quoi. Voilà. Il y a un petit quelque chose, mais c'est pas... C'est pas gênant parce qu'en ouvrant, à la longue, voilà. En ouvrant, il doit y avoir des bulles d'air, tout ça. Ça a tendance à se fendre. Donc, je pense qu'il faut quand même être assez soigneux et, vous voyez, ne pas l'ouvrir complètement... Voilà. Comme ça, il vaut mieux rester comme ceci. Il y a des craquements, quand même. C'est assez épais. Je pense qu'à la longue, ça doit se déchirer parce que c'est quand même pas... Voilà. C'est assez fragile, quand même, même si les volets sont épais. Mais justement, c'est un petit peu le défaut. Quand vous avez des volets très épais, alors ça fait du poids et la charnière n'est pas en... en accord avec le... avec le poids des volets. Voilà. Il aurait fallu une charnière toilée. Toilée renforcée, dirons-nous. Une charnière beaucoup plus renforcée, qui est très... qui est très mince. Elle est en papier assez mince, en carton très léger. Et là, on a quand même des volets très épais. Donc, je pense qu'à la longue, ça va se déchirer. Donc, il faudra être très soigneux, être... Peut-être sortir les CD si on les écoute et les mettre dans d'autres pochettes. Des pochettes à petits carnets. On peut acheter un petit carnet où on met les 16 CD. Et les retirer si on a tendance à les écouter assez souvent. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur l'ordi. Et de l'ordi, je branche l'ordi sur l'ampli. Donc après, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci, je n'écouterai pas les CD, quoi. Voilà, c'est plutôt une pièce de collection, j'ai l'impression. C'est une banque de données numérique de tout ce qui existe sur Mylène Farmer. Quant à la carrière des dix premières années de Mylène Farmer et ses quatre albums studio. Voilà, j'espère avoir été le plus précis possible. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait. D'activer la petite cloche pour être prévenu des différentes notifications. Laissez vos commentaires. Et puis, les autres YouTubeurs qui ont présenté ce coffret, parfois, me rajoutent des précisions. Voilà, c'est formidable. C'est ça YouTube. Et voilà, donc, écoutez, je vais faire une nouvelle vidéo. Je ne vais peut-être pas les poster ensemble. On verra, on verra. Bon, vous vous doutez peut-être de quoi il s'agit, vu la taille et le poids, surtout. Voilà, donc, ça, à garder aussi précieusement et à mettre à l'intérieur, je pense. Je suppose, si ça rentre, parce que le format... Et oui, non, c'est juste. Voilà, je vais le mettre à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez joli. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu un fourreau, je vous dis. Et puis, que ces charnières semblent un petit peu fragiles et qu'il n'y ait pas eu un fourreau. Parce que c'est quand même une très belle édition, très beau coffret avec de superbes photos. Toute la jeunesse de Mylène Farmer et du début de sa carrière. Voilà, salut, à la prochaine.